salut tout le monde dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réparer le filetage d'un fuselage de foil aluminium c'est parti avec l'arrivée de la wing j'ai acheté un fuselage court pour faire de la wing une platine d'adaptation et je l'ai énormément utilisé et je trouve très 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 bien simplement j'ai manqué un peu de vigilance sur le point sur le site une fois de l'aile avant le trou était pas parfaitement aligné du coup j'ai vissé un peu de travers une fois et je pense que ça a cumulé la corrosion on a eu un bout du filetage qui a sauté il ya une fois à la fin d'une session quand je suis sorti de l'eau il me manquait une vis voilà sur les quatre premiers millimètres la vis s'enfonce mais il ya plus de filetage donc qu'est ce qu'on va faire on va utiliser un système qui s'appelle l'hélicoil et on va venir recréer un filetage rapporté dans le fuselage alors pour ça il te faut un kit dans le kit on va retrouver une mèche qui va permettre de déliminer le filetage existant et de retrouver un trou complètement lisse un tarot qui permet de retarder le trou qui sera devenu lisse pourrait avoir à nouveau un pas de vis comme au début sauf que du coup on va retarder un trou d'un diamètre supérieur la mèche est une mèche un peu spécifique puisque le diamètre est de 8,3 voilà c'est pas du standard souvent c'est vite ou c'est dix ou c'est six mais voilà ce qu'il faudra avoir aussi évidemment c'est une clé de tarot alors là n'était pas fourni avec donc c'est coûté et ça m'a coûté 12 balles je crois je peux vous mettre aussi le lien dans la description mais bon en gros pour moins de 20 balles vous êtes équipé 20 25 balles et bon ça vous permet d'aller naviguer derrière c'est quand même cool les fameuses hélicoil alors ça c'est ce petit truc là c'est donc des petites pièces en inox bien résistante c'est comme des petits ressorts en fait et tu vas avoir un outil dédié pour pouvoir les insérer c'est à dire qu'une fois que tu as refait ton taraudage tu vas utiliser cette petite clé tac et ça te permet de venir insérer l'hélicoil dans ton trou taraudé et après tu enlèves la clé et tu as un nouveau pas de vis et tu as un petit outil dernière chose qui te permet après de venir mettre dans le trou ton espèce de petit bitin après moyennant un petit coup de marteau donc vous ayez un marteau avec vous tu vas venir taper pour péter le petit le petit embout au bout une fois que tu as viré ce petit embout eh bien tu peux visser et même si ta vie c'est plus longue que le que l'hélicoil elle peut passer au travers et au moins juste prendre le filetage à l'endroit où elle en a besoin tout de suite je vous propose de vous montrer la bidouille en action Il va, mais j'ai peur ! Tu vois, le métal a été retardé, donc évidemment le diamètre est supérieur à ma vis, et ça maintenant c'est mort, elle passe pas, je vais prendre ce petit machin là, tu vois, ça s'insère juste comme ça, t'as une petite patte à l'avant qui permet de tenir le truc, qui, on va venir l'insérer, le visser comme une vis en fait, dans le filetage. C'est bon, j'ai eu. Tu te retrouves avec un nouveau pas de vis, suspense, 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 ça y est ! Donc là aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, ils annoncent eu plus de 30 nœuds, on va essayer de naviguer en 4 mètres au zone avec ma petite aile sur le glide, je vais sortir une gong aussi, ma tata, strapée. On va essayer aujourd'hui d'envoyer des jumps, et je vais prendre la GoPro, je vais essayer de vous emmener avec moi, on va essayer d'envoyer des gros jumps. Tu feras gaffe, t'as un truc sur la tête. Oh merde ! 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 C'est marqué avec les plus dix ans. Oh merde ! Oh merde ! Petit chauchon, ça ressemble à rien, ça fait dix biens. Bon allez, je vais les jumper, j'espère ne pas me faire l'arrêt au milieu. Parfait. Petit bout de harnais, c'est super agréable quand le vent est fort aussi. Je veux aussi quoi. Les gens, on vende, je visater des kroes. Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...